... Bonsoir et bienvenue au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information est heureuse de vous accueillir pour cette première séance du cycle de débats, de rencontres, d'ateliers et de films documentaires sur le travail. La séance de ce soir portera donc sur le travail de l'artiste Est-ce un modèle ? Et je vais laisser Charlotte Himbaud présenter les invités et animer cette séance. Charlotte Himbaud est rédactrice en chef et cofondatrice d'une revue de danse et de performances contemporaines, la revue What. Merci, Isabelle. Bonjour à tous et merci d'être là. Donc nous avons organisé le thème, le travail de l'artiste, un modèle en deux axes. Donc on commencera dans un premier axe à essayer de définir ce qu'est le travail ou quelles sont les qualités du travail de l'artiste, du travail artistique. Donc pour tenter cette définition, Pierre-Michel Menger, à ma droite, sociologue, professeur au Collège de France et titulaire de la chaire Sociologie du travail créateur, qui a notamment, je vais citer seulement deux livres, mais les plus importants, Portrait de l'artiste au travail, publié en 2003. Et en 2009, son ouvrage, Le travail créateur, s'accomplir dans l'incertain. Et dans toujours ce premier parti, pour arriver au concret, après la théorie, le concret, le témoignage de l'artiste Dominique Petit-Gant, qui est représenté par la galerie GB Agency et qui crée des œuvres sonores. Donc avant de commencer, on entendra un extrait de sa pièce, Le fil conducteur, qui est sa dernière pièce en date, qui date de 2017. Et dans un deuxième temps, après avoir étudié ou abordé en tout cas les qualités du travail artistique, on tentera de s'interroger sur les... savoir si les qualités de ce travail artistique peuvent qualifier le travail en général. Et est-ce que, à défaut de dire artistique, peut-être créatif ? Donc pour aborder cette seconde partie, Anne Alombert, à ma gauche, qui est doctorante en philosophie, et qui est collaboratrice du philosophe Bernard Stiegler, et qui s'appuiera notamment pour sa présentation sur le livre L'emploi, vive l'emploi, non, L'emploi est mort, vive le travail, qui a été publié en 2015, et qui travaille, qui est membre de l'association Ars Industrialis, et qui aussi participe à un projet, peut-être, on en parlera enfin, de discussion, un projet sur le territoire de pleine commune. Voilà. Donc pour commencer, est-ce qu'on peut systématiser, en tout cas, qualifier le travail artistique ? Donc nous allons écouter Pierre-Michel Menger, sociologue. Merci. Bonsoir. Le travail des artistes, c'est d'abord un casse-tête pour la statistique sociale. Qu'est-ce que c'est qu'un artiste ? Si on veut le définir par son travail, il existe au moins huit manières de définir les artistes. L'INSEE avait classé, dans les années 50, des artistes avec le clergé, l'armée et la police. Il ne savait pas quoi en faire et ne savait pas très bien à quoi correspondait l'identité d'artiste. Et on les a reclassés ensuite parmi les cadres et professions intellectuelles supérieures. Donc vous voyez, le chemin parcouru en 30 ans est spectaculaire. Parmi ces manières, on peut dire, un artiste, si tant est qu'il est professionnel, peut se définir par la quantité de revenus. Au moins 50% de son revenu vient de l'art, ou bien par le temps de travail qu'il les consacre, ou bien par sa formation initiale, s'il a suivi des formations supérieures, il sera un artiste parce qu'il aura travaillé à s'insérer dans un système classique. J'ai une formation, ensuite j'ai des emplois et j'exerce un travail. Ou alors il est reconnu par ses pairs comme artiste et donc ça lui suffit. Ou alors il est syndiqué, etc. Ou alors, et ça c'est la définition de l'UNESCO, il dit, je suis artiste par mon intention de l'être et ça me suffit à déclarer que je suis artiste. Mon intention suffit à me qualifier d'artiste. Donc vous voyez la variété extrême de situations qui correspond effectivement à une très grande variété des situations des artistes en général face au travail. On peut, si on prend le critère du temps de travail, on peut travailler énormément à une œuvre et qui éventuellement ne vaudra rien sur un marché ou dans une demande publique ou à l'égard d'un public quelconque. Et en revanche, on peut avoir passé très peu de temps à créer quelque chose qui aura un succès fou. Donc la relation est très très complexe entre des quantités qui, dans d'autres mondes du travail, sont tout à fait normales. J'ai accompli telle tâche avec telle quantité de travail, ça aboutit à tel résultat. Et une autre particularité des mondes artistiques, c'est qu'ils diffèrent les uns des autres beaucoup. Un poète ne travaillera pas du tout de la même manière qu'un compositeur, ni un plasticien, ni un romancier. Les uns sont dans les industries culturelles, les autres sont dans des arts du marché. Les plasticiens ont affaire à un marché, un vrai marché. Et c'est un sacré marché. Et puis, les compositeurs dits de musique contemporaine n'ont pas de marché. Ils ont beaucoup de soutien public et même des institutions comme l'IRCAM ici, etc. Donc il y a en plus de l'art par rapport à tout le reste, il y a à l'intérieur même du monde des arts, il y a beaucoup de variétés de situations possibles. Ce qui est important. Tout ça, c'est l'extérieur et avec beaucoup de paradoxes. Par exemple, quand vous demandez aux artistes qui ont été formés dans une école supérieure, alors qu'est-ce que vous avez tiré de votre formation supérieure ? Ils diront, la plupart du temps, ils diront rien du tout, l'essentiel, je l'ai appris sur le tas. Donc, c'est une sorte de jeu avec son propre passé qui n'est pas une sorte de pose du génie qui se déclare le fils de ses œuvres et de rien d'autre. C'est que, en fait, l'art, la pratique artistique est une manière d'apprendre tout en travaillant. Et ce que vous apprenez, vous ne l'apprenez qu'en travaillant. Et vous avez appris un certain nombre de techniques au départ, mais ensuite, c'est tout à fait autre chose qui se met en place. Et c'est là que s'introduisent des dimensions d'incertitude. L'art a toujours été considéré, depuis Aristote au moins, jusqu'à maintenant, comme une activité qui a pour qualité souveraine de ne pas être prévisible au départ. Quand vous vous engagez à un travail de création, vous ne savez pas au juste ce qui va arriver. Et pourtant, vous devez travailler. Vous devez vous coller à la situation, essayer, changer, recommencer, réviser, laisser de côté, y revenir, abandonner, changer de projet, ou bien laisser le projet de côté et y revenir plus tard, etc. Et pour vous donner une idée de ça, j'ai regardé, j'ai puisé dans un catalogue magnifique qui a été consacré au Balzac de Rodin, une exposition. Voilà la première des quatre diapositives. Rodin a voulu créer son Balzac, sa sculpture de Balzac, en partant sur une idée de, je vais me promener en Touraine et voir quels sont, il s'est trompé sur l'origine de Balzac, mais ça ne fait rien, et je vais voir quels sont les visages des gens et je vais progressivement, en faisant du morphing, superposer tous ces visages et j'aurai peut-être l'essence de Balzac attachée à un territoire. Et au fur et à mesure qu'il a avancé, il a changé d'idée et il a essayé. Donc il y a 92 États successifs du travail de Balzac. Je les donne ici, progressivement, et au bout du compte, et je vais terminer sur la dernière, au bout du compte, il a complètement changé de représentation. Il a fini par un Balzac conceptuel, un personnage énorme, avec une robe de chambre, figurant le travail de l'artiste, et plus du tout, avec une tête, une grande tête, et plus du tout le personnage de départ qui était une vision naturaliste. Et voilà exactement le mécanisme de cette incertitude intrinsèque du travail. Il est intéressant parce qu'il n'est pas routinier. C'est une des qualités qu'on recherche beaucoup dans le travail. Si le travail est prévisible, il vous ennuie assez vite. Et parfois, il y a des sécurités à se déplacer dans un système de travail routinier parce que vous ne pouvez pas tout réinventer du jour au lendemain. Et les artistes aussi, ils ont des manières de travailler qui sont stables. Mais l'essence même d'un travail de création, ça consiste à s'adresser des défis à soi-même et à refuser la routine. La routine, c'est très ennuyeux. Et les robots s'occuperont de beaucoup de routines de plus en plus. Une des distinctions fondamentales dans le monde du travail aujourd'hui à l'égard des robots, c'est si c'est routinier, c'est routinisable. Et si c'est routinisable, les robots vont s'en occuper. Et ça arrivera très vite. C'est ce qu'on appelle la polarisation du travail et des emplois. Et la partie, évidemment, quand c'est non routinier, c'est beaucoup plus intéressant. Mais c'est aussi plus risqué parce que d'abord, on ne sait pas si on va y arriver et on va se débrouiller. Et le Balzac de Rodin, il s'est cassé la tête longtemps et il n'était pas sûr d'y arriver. Il a fait des quantités d'essais et il en a mis de côté. Les réserves de Meudon de Rodin sont extraordinaires. Vous avez tous les états successifs, il a tout gardé. Et donc, c'est comme Hugo qui a donné sa malle de manuscrits au XIXe siècle. Donc, à travers ça, il y a bien l'idée qu'il y a un travail et les artistes ont voulu dire à partir du XIXe siècle, nous ne sommes pas des génies qui avons tout d'un coup le foudrement de l'inspiration et après, ça se passe tout seul. Non, nous bossons et nous travaillons. Et ils ont légué même leurs archives. Hugo a légué sa malle de manuscrits. Rodin a créé son musée à lui-même, etc. Ils ont dit nous sommes des travailleurs. Donc, nous voulons aussi être considérés comme des travailleurs et avoir éventuellement un statut de travailleur avec tout ce que ça peut comporter et les sécurités, éventuellement, la protection sociale, tout ce qui peut s'en suivre, mais aussi la considération pour dire nous ne sommes pas simplement des personnages un peu étranges. Et voilà. Et donc, il y a cette incertitude-là qui est à la fois gratifiante parce que vous n'êtes pas dans la routine. Et donc, c'est intéressant parce que vous apprenez sans arrêt. C'est typiquement des mondes dans lesquels vous ne pouvez pas distinguer le travail de la formation. L'apprentissage est inclus dans le travail. Plus vous apprenez, plus le travail est intéressant. Constamment. Et ça, c'est une leçon extraordinaire parce qu'elle s'applique vraiment quand vous êtes capable de donner du sens à un travail. C'est que ce travail, il vous apprend quelque chose. Il vous transforme en même temps que vous transformez ce sur quoi vous travaillez. C'est un jeu de réciprocité, en quelque sorte. Mais l'autre chose, évidemment, parce que tout n'est pas parfait, c'est qu'ensuite, vous vous adressez à, mettons, un public. Vous pouvez choisir le public. Est-ce que c'est mes camarades, ma famille, mes pères, des professionnels, ou bien le public le plus anonyme possible ? Et ce public-là, évidemment, est confronté à beaucoup de propositions et va faire ses choix, ses tris, évaluer, même de manière très imparfaite, être informé ou non, etc. Et de ça va naître ce qu'on appelle une incertitude extrinsèque ou le fait que, bon, je suis moi-même artiste, mais beaucoup le sont aussi. Et donc, il y a éventuellement de la compétition. Et s'il y a de la compétition, comment est-ce qu'on va faire ? Et on va mettre en relation des gens qui sont pourtant tous différents. Et à un moment donné, alors que les différences sont une sorte de différenciation horizontale de tout le monde, on va, à un moment donné, quelque chose va apparaître comme des hiérarchies, des classements. Un tel est plus intéressant qu'un autre. Et, ah, tu as vu, cette exposition est formidable. Enfin, le bouche à oreille, tout va jouer. Et des évaluations vont s'enclencher qui peuvent être, évidemment, très imparfaites, mais qui peuvent être, en même temps, très injustes. Parce que toutes sortes de mécanismes se sont mis en place, des contagions d'évaluation entre les gens, les réseaux sociaux, etc. Tout ça ne peut pas refléter du tout la manière dont les individus demandent à être considérés. Mais c'est comme ça que ça se passe. Et donc, c'est cette tension qui existe. Parce qu'un travail qui est à la fois extraordinairement individualisé, au point d'être signé, qui signe son acte de travail dans notre univers ? Il y a peu de monde qui signe littéralement son acte de travail. Et quand vous voulez dire de quoi, qu'est-ce que vous faites, vous dites, voilà ce que j'ai fait. Voilà mon générique de production, voilà mon générique d'œuvre, etc. Vous n'avez pas besoin de dire autre chose. C'est-à-dire que vous avez tout signé et tout est documenté, tout est traçable en ce sens-là. Donc, on peut considérer qu'on s'identifie à son travail d'une manière exceptionnelle. d'où cet attachement de l'individu à ce qu'il a produit, qui est l'extériorisation de lui-même. Il y a mis beaucoup de lui-même dans ce travail qu'il assume et dont il assume la responsabilité en le signant. Mais, d'un autre côté, il l'expose au jugement d'autrui. Et le jugement d'autrui peut être soit informé, soit très superficiel, soit cruel, etc. Et il faut se débrouiller avec ça. Et ça, évidemment, c'est assez redoutable parce que ce sont les deux phases de la chose. Dans d'autres univers, on n'accepte pas volontiers d'être jugé à ce point. Et sur tous ces actes de travail, on décompose, d'être décomposé en une série d'actes qui sont signés et jugés. Et voilà. Et ça, c'est là, l'autre face de cette affaire d'incertitude. Ensuite, pour se débrouiller de tout ça, il faut trouver le moyen d'apprendre, de gérer ces risques, évidemment, de dire comment est-ce que je peux continuer à apprendre tout en étant soumis à des procédures d'évaluation et de comparaison avec d'autres. Et comment est-ce que je peux me nourrir d'idées dans un milieu qui est... souvent, les artistes sont réunis dans des centres urbains très importants parce qu'ils recherchent la densité d'échange. Ils recherchent à échanger des idées avec les autres sans arrêt, pour se nourrir. Il n'y a pas 36 manières d'inventer. Inventer, c'est voir les idées, tester, être informé, recombiner des choses qui ont été données, des suggestions qui ont été données et les déplacer, etc. Penser la nouveauté, c'est un casse-tête. Donc, on joue avec ça. Et en même temps, quand on est dans ces... agglomérés dans ces grands centres urbains, Paris-en-État, Londres, Pékin, tout ce que vous voulez, Shanghai, enfin bon, il y en a beaucoup, New York, Los Angeles, etc. Et en même temps, on est d'une certaine manière aussi en compétition les uns avec les autres parce que les ressources ne sont pas infinies et qu'on accepte ce jeu-là aussi. Et donc, en fait, c'est un système de travail qui est extraordinairement individualisé, mais où les gens pratiquent et il y a beaucoup de compétition, mais les gens pratiquent les deux. La coopération, l'échange, la réciprocité, la solidarité et la compétition. On ne les définit jamais par un côté ou un autre seulement. Mais c'est vrai qu'il y a une très forte individualisation des situations de travail qui est quasi maximale. Il y a très peu d'univers de travail où on est autant, où on peut pousser l'individualisation de toutes les composantes du travail à ce point. Et en même temps, on a besoin d'un certain nombre de protections collectives qui ont été fabriquées peu à peu par le système de l'État-providence dans les différents pays là où il existe ou bien à travers des comportements de marché, par exemple, avoir plusieurs emplois pour se couvrir soi-même du risque d'échouer en partie dans une activité ou d'avoir du mal dans la partie créatrice. Alors je suis aussi enseignant. Donc la multiactivité, c'est un vieux ressort de ces systèmes de travail. Et en ce sens-là, il y a un côté à la fois heureusement et bizarrement spectaculaire d'une invention par les artistes de la gestion des risques. La gestion des risques pour augmenter leur liberté d'agir, évidemment. Tout ça n'a deux sens. Si je gagne de l'argent, ça n'est pas pour devenir un personnage puissant et s'acheter, j'imagine, des artistes aussi. Peut-être que Jeff Koons a beaucoup de voitures de sport, j'en sais rien. Mais la première des qualités de la réussite, y compris matérielle, c'est d'augmenter sa liberté d'agir. La deuxième chose qu'il faut dire sur la rémunération, c'est qu'il y en a de deux espèces et je vais conclure là-dessus. Une espèce est monétaire, c'est-à-dire gagner de l'argent, c'est mieux que ramer. Et donc, si je gagne de l'argent, j'augmente ma liberté d'agir. Je peux renoncer à des projets qui n'ont aucun intérêt et aller vers des projets intéressants parce que j'ai les moyens de me financer moi-même. Et la deuxième rémunération, elle est psychique, c'est-à-dire je préfère un projet intéressant, même s'il ne me rapporte pas tellement d'argent, à un projet qui est très prévisible, mais qui me rapportera peut-être davantage. Ou bien je peux alterner les deux. Je peux choisir un projet où je sais que je n'apprendrai pas grand-chose, mais qui est très bien payé. Et de l'autre côté, j'accepterai le lendemain ou quelques temps plus tard de travailler avec une équipe de gens qui sont peu connus, mais dans lesquels j'ai le sentiment de pouvoir apprendre énormément de choses et de nourrir, d'avoir ce carburant d'apprendre et d'échanger. Voilà le genre de tableaux qu'on peut faire en allant de l'extérieur vers l'intérieur et en ressortant de l'intérieur pour retourner vers l'extérieur. C'est une combinaison de caractéristiques qui sont très originales dans ce sens-là et qui peuvent nous apprendre beaucoup de choses aussi sur beaucoup d'autres idées à le travail. On en reparlera. Voilà. Oui, merci. Donc là, je n'ai pas essayé de résumer ou de synthétiser, mais en tout cas, prendre des idées pour lancer, avant qu'on écoute un extrait du travail de Dominique Petitgant sur, peut-être, sur parler de l'individualisation du travail spécifiquement avec Dominique Petitgant et donc tout ce qui part de lui ou de sa cuisine interne ou son atelier mental et matériel et aussi dans un deuxième temps le rapport ou peut-être ce sera en même temps ou entremêlé le rapport au contexte et à la compétition ou au marché ou voilà. Peut-être mais on parle tout à l'heure peut-être si je voulais juste ramasser les idées, prendre les idées avant de on écoute maintenant. Alors d'accord, commençons par écouter un extrait d'une oeuvre que j'ai faite récemment qui s'appelle Le fil conducteur. Bof ! Mais des fois j'ai des mais des fois par exemple comme ça une seconde mais sans ça non oh non oh non moi je sais pas ben j'en sais rien je sais trop rien c'est tous les c'est tous les on sait pas il fallait faire attention parce qu'il y a qui sont filles ah oui puis un jour on est alors un des meilleurs avec ils étaient c'était on a la la et puis de là il nous donnait on était un peu alors nous on a pris la puis on est monté dans le alors tu jusqu'à un certain endroit puis après faut que tu et tu t'as déjà vu la ok où il y a les derrière où le alors on était alors ça c'est et j'ai 4 heures du matin il était 10 heures ça c'était merci alors quelle est la part d'incertitude pour arriver à cette pièce le fil conducteur est-ce que l'incertitude est très présente dans le dans le travail au quotidien alors quand j'ai noté tout à l'heure le mot incertitude et puis aussi routine il se trouve que dans ce que je fais il y a une part d'incertitude et une part de routine c'est que par exemple je peux dire que je fais la même chose depuis toujours et que toutes les pièces que je fais pour résumer je vais quand même dire en quelques mots ce que je fais toutes mes oeuvres sont sonores exclusivement sonores elles ne sont pas accompagnées d'images et les montages que je produis sont le fruit d'assemblage à partir des mêmes enregistrements donc je peux faire aujourd'hui une oeuvre avec un enregistrement que j'ai fait il y a 25 ans là par exemple la pièce que vous avez entendu l'enregistrement je l'ai réalisé dans les années 90 et j'ai fait le montage il y a quelques mois donc il y a une forme de routine je peux dire pratiquement que je tire toujours le même fil c'est que j'ai l'impression que pour chaque fois que je fais une nouvelle oeuvre je ne change pas de point de départ en fait je vais plus ou moins arriver là où j'étais la dernière fois et je vais un petit peu continuer mais je continue à partir d'un même point de départ alors que d'autres artistes vont au contraire commencer de zéro pour chaque oeuvre ils vont commencer un processus de zéro pour arriver à la finalité d'une oeuvre moi je je ne travaille pas de cette façon là je ne me sens pas le besoin de tout renouveler à chaque fois mais est-ce que on pourrait dire que l'incertitude est nécessaire ne pas savoir sans se renouveler complètement mais alors pour moi oui je dirais si je dois en parler je dirais une chose que je peux dire c'est que de toutes les pièces que j'ai faites jusqu'à maintenant aucune n'est le produit ou le fruit d'une intention préalable c'est-à-dire que je ne pars jamais d'une intention de l'intention de donner de véhiculer un message par exemple ou de raconter quelque chose de précis ou d'un sens ou d'une signification particulière je n'ai pas cette intention les pièces que je fais je ne travaille pas à partir de l'écriture je n'écris pas un scénario ou un script ou un plan que je réaliserai donc l'oeuvre n'est pas la réalisation d'un plan ou d'une intention préalable donc c'est une incertitude de tout instant comme je travaille le son je peux dire que je travaille l'écoute l'outil avec lequel je travaille le plus c'est vraiment l'écoute donc j'écoute j'écoute quelqu'un qui me parle et j'enregistre j'écoute un son que j'enregistre après j'écoute les enregistrements et après j'ai peut-être l'idée du début de quelque chose ça c'est le montage et le montage c'est assembler trouver une forme constituée un ensemble à partir de fragments et j'écoute la forme en train de se faire et j'arrive à la fin à quelque chose qui est plus ou moins abouti et là je vais dans un second temps écouter les lieux quand on me sollicite pour faire une exposition ou un projet je vais écouter les lieux écouter au sens presque métaphorique la situation le contexte les gens qui m'invitent les circonstances et là je vais choisir ce que je vais faire entendre et la façon dont je vais le faire entendre donc j'ai une démarche assez concrète dans le sens où je vais toujours travailler à partir d'un contexte d'un lieu de moyens des choses comme ça c'est l'expérience qui prime dans le travail du terrain ou le... en partie ce que je peux dire aussi pour préciser c'est que j'ai toujours travaillé en deux temps principalement il y a un temps où je fais les oeuvres et il y a le temps où je réfléchis comment montrer ces oeuvres et alors le premier temps où je fais les oeuvres c'est un temps qui est solitaire qui est celui de l'atelier même si j'ai pas d'atelier mais c'est une forme d'atelier et c'est un temps qui est solitaire et qui a besoin aussi d'être en dehors de toute échéance sans but sans finalité je peux faire une oeuvre une pièce en trois jours ou alors sur plusieurs années il y a des pièces que je n'ai toujours pas finies qui sont en train en chantier comme ça je peux aussi me laisser la possibilité de ne pas aboutir je n'ai pas quand je commence quelque chose je n'ai pas la fin voilà c'est pour moi important ce moment là je ne suis pas obligé de finir je ne suis pas obligé de trouver quelque chose donc ça c'est le premier temps c'est une espèce d'abstraction ou un isolement par rapport au contexte ou à l'extérieur totalement et même dans cet isolement j'ai besoin aussi qu'on me laisse en paix en gros c'est que à ce moment là je refuse les commandes je refuse même ce qui pourrait être un apport extérieur enrichissant mais je vais volontairement le refuser je refuse si on me propose de travailler sur telle thématique ou tel thème je ne vais pas le faire si on me propose de faire quelque chose j'ai plutôt tendance à dire non je ne vais pas le faire je vais essayer dans ce premier temps je schématise un peu volontairement pour accentuer le truc mais c'est en gros tout ce que je vais faire je vais faire en sorte qu'il découle du travail lui-même voilà alors donc ça c'est le premier temps alors que le second temps c'est comment faire comment faire entendre ces pièces sonores comment les exposer au public alors là c'est tout le contraire c'est que je suis ouvert à tout la plus grande porosité je dois écouter les gens qui m'invitent je dois visiter les lieux réfléchir au contexte au support quand je parle de support ça peut être une salle de spectacle un disque une salle d'exposition parce que j'interviens dans différents champs mais le fait pardon je vous coupe mais le fait d'avoir eu ce temps d'atelier introspectif enfin ou en tout cas seul permet lors d'être face au contexte d'apporter une limite ou de se laisser influencer jusqu'à une certaine limite qui est comme si vos oeuvres ou vos montages étaient protégés d'une influence extérieure oui parce que dans ce second temps pour moi il s'agira de choisir ce que j'ai déjà fait ou ce qui est en train d'être fini ou d'être qui a déjà été qui a presque qui a trouvé sa forme en fait le second temps il s'agit de choisir les oeuvres que j'ai déjà faites plus ou moins pour les exposer et là je vais travailler plus sur leur dispositif leur présentation mais le noyau de l'oeuvre a déjà été constitué en dehors de ces contraintes voilà donc c'est une forme de protection finalement je peux être d'un côté très libre très ouvert et puis d'un côté très fermé et pour revenir au noyau de l'oeuvre qu'est-ce que ce serait ce qu'on pourrait si on rentre dans la cuisine de Dominique Petitgant c'est quoi qu'est-ce qui importe quelle est une question je sais il a dit qu'il n'avait pas l'intention au départ il nous a donné l'équation c'est ça en gros il faut se mettre en situation de se laisser porter par quelque chose qu'on ne maîtrise pas et en même temps d'avoir un work in progress une formule génératrice qui se déroule sur de très longues années et en même temps ça n'est pas ça n'est pas une répétition donc évidemment mais au quotidien pardon j'insiste mais au quotidien si une journée type ou qu'est-ce que ce serait le travail je suis artiste au travail si parce qu'on a l'image de l'artiste au travail donc l'écrivain il va écrire le peintre il va peindre un artiste sonore jusqu'où commence et où finit le travail alors ça dépend de quoi on parle évidemment est-ce que c'est le travail de création est-ce que c'est le travail de production je voudrais parler du travail de création voilà le travail de création pour moi c'est un travail en fait je crois que je n'ai pas d'autres mots que celui d'écoute davantage que d'écriture je suis plus dans l'écoute mais après c'est essentiellement un travail de montage donc concrètement être au café ça pourrait être un temps d'écoute ça pourrait être un temps de travail oui parce que marcher dans la rue bien sûr parce que j'ai besoin de alors je parlais d'intention tout à l'heure c'était par rapport plutôt au sens de ce que je fais je n'ai pas l'idée du sens de ce que je vais faire avant de le faire par contre j'ai des idées qui sont plutôt de l'ordre de forme de la forme et donc j'ai des espèces d'idées déclencheuses de pratique donc tous les temps où je ne fais apparemment rien où je suis en balade où je bois un café comme vous dites c'est aussi des moments où je peux et où certaines idées vont être le point de départ pour certaines choses voilà mais sinon concrètement quand je suis à ma table de travail c'est écouter faire du montage faire du mixage composer la composition c'est assembler mettre ensemble différents fragments issus de différents enregistrements donc c'est trouver une forme au fur et à mesure de son élaboration et par rapport à l'augmentation de la liberté ou de la capacité d'agir dont parlait Pierre-Michel Menger est-ce que dans votre parcours puisque vous tirez un seul fil est-ce que ce fil se multiplie je ne sais pas parce que alors comme comme j'ai dit je refusais comment dire je il y a à chacun à plusieurs moments du parcours je me suis rendu compte que j'avais le choix entre plusieurs choses et que je pouvais développer mon travail d'une certaine façon par exemple à un moment donné je me suis rendu compte que je n'allais pas me lancer dans des projets trop ambitieux au niveau des budgets des moyens que je ne souhaitais pas forcément recruter des gens pour constituer une équipe autour de moi que je n'avais pas envie d'embaucher des assistants donc je me suis rendu compte à un moment donné que peut-être ce qui favorisait la liberté dans les œuvres que je faisais c'était une certaine forme de modestie d'économie de moyens alors que j'aurais pu me dire plus ça va et plus j'ai envie de faire plus grand de travailler dans des lieux plus grands avec toute une équipe faire des choses ça je me suis rendu compte que ça n'allait pas forcément favoriser ou développer ce que je faisais par rapport aussi à la qualité du travail qui est un travail minimal la qualité j'en sais rien en fait mais en tout cas la liberté et la souplesse que j'avais déjà de pouvoir dire non à certains projets à certaines sollicitations ça c'était très important je refuse pas mal de choses finalement mais quand je refuse c'est pas par caprice c'est parce que je sens qu'on me demande quelque chose que je n'ai pas pour savoir faire ou alors qu'il me semble incongru de développer parce que ça n'a pas forcément un sens assez fort et ça ce sont des critères que je ne sais pas si je pourrais les énoncer mais en tout cas je sais tout de suite quand on me sollicite si je vais dire oui ou non parce que je vois tout à fait là où je peux aller ce genre de choses par exemple le fait de choisir de ne pas trop développer économiquement au-delà d'une certaine c'était aussi cette liberté-là de dire non à certains projets finalement on pourrait dire en négatif mais que cette liberté d'agir elle augmente aussi mais dans la la possibilité de dire non ou de je ne sais pas je ne sais pas pardon oui non il y a c'est intéressant de savoir comment augmenter sa liberté d'agir sa liberté d'agir il y a toutes sortes de situations possibles Dominique Petitvian décrit sa manière de travailler qui consiste par exemple à ne pas se laisser imposer des pressions externes par exemple surdimensionner un projet c'est une pression et ça peut engendrer effectivement une déviation par rapport à une tendance fondamentale qui est une équation qu'on a déterminée à un moment donné on s'estime plus confortable dans des activités de ce type là parce qu'on a mis au point son mode d'action mais il y a par exemple il est très connu qu'il y a des artistes qui de temps en temps veulent s'imposer des défis absolument gigantesques alors ils jouent à Dieu quoi ils créent des projets absolument incroyables pour exemple Stockhausen a voulu écrire une oeuvre qui dure 7 jours c'est la création évidemment ça c'est ce côté je suis Dieu et on a des quantités d'exemples comme ça et de l'autre côté il peut très bien avoir un petit projet qui avance doucement ou un projet qui se termine très vite il y a une fameuse théorie de psychologue qui décrit comment mais il n'y a pas que les artistes les scientifiques travaillent un peu aussi comme ça il y a des projets qui mijotent doucement et qui avancent progressivement on y revient on les laisse et parfois ils sont très ambitieux et parfois ils échouent Rodin en question il a essayé de faire la porte de l'enfer alors la porte de l'enfer est une gigantesque oeuvre non inachevée le centre est vide mais toutes les petites figures de tous les côtés sont devenues des chefs-d'oeuvre extraordinairement glorieux et c'était un sous-produit d'un projet qui n'a pas fonctionné et de l'autre côté il y a des projets qui sont plus faciles à boucler ils sont moins ambitieux ils avancent plus régulièrement ou d'autres qui sont simplement une extrapolation de quelque chose qu'on a déjà fait qui vous est redemandé après tout il est légitime quand on vous demande quelque chose que vous avez déjà fait qui a bien marché et bien de dire bon ok je le fais après tout ça fait partie aussi de ma marque et de ma signature il faut il faut se laisser aussi cette marge là de trouver son sécurité mais il y a des cas où ce qu'on vous demande vous paraît tellement encombrant parce qu'on vous a figé dans une image je donne dans un de mes livres l'image de Romain Garry qui a eu le prix Goncourt très tôt dans sa carrière et qui au fur et à mesure que sa carrière s'est développée très jeune il a ressenti que la critique littéraire ne s'intéressait plus tellement à lui parce qu'on l'avait mis dans une case et qu'on se disait bon le nouveau Romain Garry le nouveau roman on connaît on sait ce que c'est on sait à peu près à quoi s'attendre et il s'est dit nom d'une pipe je vais leur démontrer que je suis capable de battre le système si je change de nom et il a pris un pseudonyme et il a annulé l'effet de réputation qui lui était affecté directement par identification comme ça dans un jeu d'étiquette il a changé de nom et il a obtenu une deuxième fois le grillon en cours ce qui est interdit et sous le pseudonyme des Milajars autrement dit il a voulu battre le système et battre les jeux d'anticipation qui ont tendance à vous étiqueter vous figer parce que le système fonctionne comme ça on veut identifier les individus qui sont tellement différents les uns des autres en disant celui-là il fait ci celui-là il fait ça mais l'artiste il ne vit pas comme ça il ne fonctionne pas comme ça il a le sentiment qu'il peut aussi se transformer lui-même et se développer et qu'il ne veut pas être réduit à une étiquette voilà c'est ce genre de jeu-là et une des manières de faire c'est de jouer avec des projets différents les uns des autres puisqu'on travaille beaucoup aux projets dans ces métiers-là et dans le mien aussi d'ailleurs c'est de jouer avec des projets d'inégale difficulté ou d'inégale vitesse d'inégale temporalité et c'est très intéressant parce que ça nourrit aussi ça peut permettre d'éviter aussi le côté maniaco-dépressif de l'artiste qui est excité quand l'inspiration vient et puis déprimé quand il faut contrôler le résultat ça c'est très connu ces alternances d'État il y en a énormément vous avez parlé de la solitude d'un côté puis de la socialisation de l'autre sans arrêt on balance entre les extrêmes parce que ça fait partie de la variabilité des situations qu'on est obligé d'explorer et d'affronter et contre lesquelles et pour lesquelles il faut s'équiper d'une certaine manière moi ça me fait poser deux questions à Dominique Petitgan est-ce que sur quand un projet commence est-ce que à quel moment on sait quand est-ce qu'il est terminé est-ce qu'il a une durée c'est des questions vaches quand on commence à est-ce que comme Pierre-Michel Mayer le disait tout à l'heure de durabilité est-ce que celui-là on va le faire en une après-midi ou au contraire il va prendre est-ce que ça se sent est-ce que ça se par habitude par expérience au cours des années on le sait on a une intuition de ça et ma deuxième question mais j'avais deux questions par rapport à l'intervention de l'intervention d'accord mais allez-y alors moi je peux dire que j'ai la chance de faire des oeuvres qui sont des miniatures donc je peux en faire plein plusieurs à la fois je n'ai pas si j'étais écrivain je pourrais dire que je n'écris pas des romans j'écris même pas des nouvelles j'écris des textes de trois lignes et haïkou donc je peux parce que si je faisais un roman c'est un peu la maturation d'un projet qu'on fait sur un an ou deux et puis après c'est ce plein et ce vide dont vous parlez cette alternance moi je n'ai pas cette alternance-là parce qu'il y a toujours des choses à différentes vitesses à différentes échelles que je fais mais sinon s'agissant de miniatures en fait il se trouve aussi que toutes mes pièces ont un rapport une relation avec le récit donc c'est peut-être plus facile aussi quand on est dans une forme de récit de savoir quand les choses commencent à raconter quelque chose et moi le moment où ça s'arrête c'est quand je me rends compte que l'oeuvre a fait la moitié du chemin à savoir qu'il va proposer à la personne qui écoute une fiction possible un récit possible c'est-à-dire qu'il y a dans l'oeuvre suffisamment d'éléments pour qu'une histoire commence et en même temps il n'y en a pas trop pour que l'histoire reste suffisamment ouverte plurielle voilà donc c'est ce jeu d'équilibre mais qui est qui est évident pour moi c'est ayant une démarche assez minimaliste c'est comment j'arrive à faire une oeuvre avec très peu de choses et si c'est trop peu il n'y a pas grand chose il ne se passe rien et si c'est trop du coup on retire donc je suis dans la soustraction pour arriver à cet équilibre là je ne sais pas si ça si si merci mais l'autre question c'était par rapport à l'étiquetage ou le fait d'être étiqueté par le public ou la réception ou le milieu des programmateurs des curateurs qu'est-ce que est-ce que justement le fait d'avoir un travail en continu ça ne peut pas être aussi une chance ou comment d'être d'être étiqueté ou en tout cas d'être dans cette niche de travail quand j'ai commencé même moins maintenant mais quand j'ai commencé quand j'intervenais en public parfois quand je faisais écouter ce que je faisais puis qu'il y avait une discussion en public les questions les plus récurrentes c'était on discutait ensemble pour savoir définir ce que j'étais est-ce que je suis poète est-ce que je suis musicien plasticien scénographe dramaturge parce que je travaille avec la voix donc je suis plutôt du côté du son donc peut-être du côté de la musique mais ce que je fais peut-être j'interromps peut-être juste pour dire que le travail de Dominique a plusieurs formes il y a des ce que tu as ce que vous appelez des diffusions donc c'est dans le noir en forme concert comme ici par exemple on pourrait éteindre les lumières et vous entendrez du son ou alors il y a des c'est dans des galeries ou musées il y a des expositions où on peut déambuler dans l'espace et voir et entendre voir les haut-parleurs mais entendre voilà pardon c'était juste pour ce qui fait que j'ai longtemps même un peu encore maintenant chercher une place possible parmi différentes disciplines artistiques bon maintenant peut-être c'est plus facile aujourd'hui qu'il y a peut-être 30 ans mais à l'époque il y avait encore quand même assez l'idée de se dire bon alors est-ce que c'est de la poésie est-ce que c'est du cinéma sonore est-ce que c'est de la musique et encore si c'est de la musique quelle musique est-ce musique concrète musique contemporaine musique chantée musique parlée voilà et pourquoi je dis ça les dictages ce qui fait que j'ai l'impression d'avoir dû ou d'avoir encore maintenant plusieurs chant presque comme plusieurs carrières finalement et qu'à chaque fois le déplacement permet ça le déplacement permet d'être à une place singulière qui est en fait on n'est jamais à la bonne place où que je sois si je suis dans le champ de l'art plastique comme je ne travaille pas le visuel il manque quelque chose donc je n'ai pas ma place mais ce déplacement crée une forme de singularité c'est un peu comme ça que j'ai commencé à exister finalement étant celui qui et puis le fait aussi de faire un travail qui est où toutes mes pièces participent d'un seul ensemble quasiment on peut dire presque avec le recul je me suis rendu compte que mes pièces étaient déjà issues d'une fragmentation et que chaque oeuvre est en soi un fragment d'un ensemble donc ça donne une forme de cohérence formelle aussi à toutes les pièces que je fais ce qui fait qu'elles sont peut-être à l'oreille assez vite reconnaissables donc la signature dont vous parliez elle s'entend aussi dans le là donc je ne sais plus pourquoi je voulais dire ça non c'était l'étiquetage c'était ça pour la niche et la particularité du travail Jean-Michel Magaroli non je croyais que vous approchez du micro non en fait j'aimerais là qu'on bascule du côté de Anne à l'ombert justement sur ces tout ce qui est tout le le fil sous-jacent de cette discussion c'est aussi quelle est la valeur ou qu'elle est qu'est-ce qu'on accorde comme valeur au travail de l'artiste et savoir est-ce que si on est-ce qu'on peut prendre ces qualités-là c'est une spécificité du travail de l'artiste et s'en servir ou en tout cas les utiliser pour le travail d'un travail plus général or qui ne serait pas artistique mais peut-être créatif d'accord oui 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 effectivement donc moi je vais essayer de répondre un petit peu à cette question de manière peut-être un peu indirecte enfin en faisant un petit peu un détour parce que donc ce que je vais enfin la manière dont je vais essayer de répondre à cette question c'est donc en présentant rapidement les réflexions de Bernard Stiegler autour de la question du travail donc en me basant essentiellement sur le petit livre qui a été mentionné tout à l'heure l'emploi est mort vive le travail qui est lui-même en fait un entretien qui résume des réflexions plus générales qui sont développées dans un livre qui s'appelle la société automatique sous-titré l'avenir du travail donc voilà je vous invite à vous référer à ces ouvrages si vous voulez en savoir plus et je vais essayer donc de résumer un petit peu ces réflexions pour essayer de répondre à cette question donc la question étant de savoir en quoi précisément ces caractéristiques du travail artistique qui ont été évoquées peuvent aider à penser les activités de travail de manière générale donc ce que je vais faire d'abord c'est que je vais commencer par alors oui j'avais prévu simplement un petit slide avec le plan voilà parfait et donc je vais d'abord commencer par revenir sur la distinction entre emploi et travail qui repose elle-même donc la distinction que fait Bernard Sigler entre emploi et travail qui repose elle-même sur la distinction entre compétence et savoir et cette distinction va en fait me conduire donc à définir le travail comme une activité reposant sur le partage et la pratique de savoir et non pas sur l'acquisition de compétences activité qui implique toujours d'être capable de désautomatiser les automatismes acquis afin de prendre soin et de cultiver un objet de désir et donc j'essaierai ensuite de montrer que ces activités de désautomatisation et de soin sont aussi présentes dans le travail artistique et donc si j'ai le temps je finirai en ouvrant la nécessité en fait de valoriser en ouvrant sur la nécessité de valoriser ces activités de travail donc ces pratiques de soins et d'invention dans un contexte d'automatisation généralisée de disparition progressive des emplois et donc ce programme-là c'est le programme qui définit l'économie contributive donc qui est proposé par Bernard Stiegler et puis par l'Institut de Recherche et d'Innovation qui est expérimenté dans le cadre d'un projet de recherche contributive sur le territoire de pleine commune voilà donc simplement donc pour la distinction entre emploi et travail ah je parle pas bien dans le micro c'est bon comme ça voilà donc concernant la distinction entre emploi et travail tout d'abord donc le travail se distingue de l'emploi dans la mesure où il ne repose pas sur le même type d'activité selon Bernard Stiegler donc le travail repose sur des pratiques singulières de savoir partagé au cours desquelles les individus vont développer leurs capacités l'emploi au contraire repose sur la mise en oeuvre de compétences enfin tant à reposer plutôt sur la mise en oeuvre de compétences standardisées et à imposer à l'individu des conduites répétitives autrement dit lors d'une activité de travail les individus en travaillant vont développer leurs capacités singulières qui vont être générées au cours d'une pratique collective de savoir qu'il s'agisse de savoir faire de savoir vivre ou de savoir théorique et qui sont toujours des expressions de la singularité des individus ou des groupes les différentes capacités développées par les différents individus ou les différents groupes rendent ces individus ou ces groupes singuliers originaux incomparables par contre les compétences qui sont mises en oeuvre le plus souvent dans le cadre d'un emploi au contraire elles ne supposent pas la pratique collective d'un savoir mais plutôt la répétition plus ou moins automatique de tâches si bien que deux individus peuvent acquérir des compétences identiques et qu'ils peuvent de ce point de vue là devenir interchangeables pour leur employeur donc là où le travail tend à rendre les individus imprévisibles et incomparables en développant leur capacité singulière l'emploi tendrait plutôt à les rendre identiques et interchangeables en leur imposant des compétences standardisées l'emploi tendrait ainsi à mettre en compétition ou en concurrence des compétiteurs qui sont donc des représentants plus ou moins performants d'une même compétence standard alors que le travail mettrait plutôt en relation d'émulation des pères ou des créateurs qui sont des êtres singuliers qui pratiquent de manière diversifiée différente un même savoir qu'ils partagent néanmoins alors peut-être que je répondrai à la question ensuite parce que j'ai peur sinon de perdre un petit peu le fil de ma réflexion oui un petit peu moins vite ça marche pas de problème très bien donc je garde la question de l'artiste pour la suite ça va comme ça ok donc du coup voilà alors le travail supposerait donc l'exercice d'un savoir qu'il s'agisse d'un savoir-faire d'un savoir-vivre ou d'un savoir théorique mais dans tous les cas la pratique de l'individu qui travaille s'inscrit dans un processus d'apprentissage au cours duquel il partage un savoir avec d'autres individus et développe ses capacités donc au cours duquel il se transforme lui-même tout en transformant le savoir qu'il pratique par sa pratique singulière en produisant donc dans le processus que constitue ce savoir de la nouveauté de l'imprévu en faisant bifurquer éventuellement le savoir transmis vers de nouvelles directions l'emploi au contraire tendrait à reposer sur l'effectuation de tâches répétitives ou sur l'application de procédures préalablement déterminées qui correspondent à la division industrielle du travail ou qui répondent à des impératifs de productivité donc en ce sens-là l'emploi reposerait sur la mise en oeuvre de compétences standardisées qui précèdent l'individu qui est censé les acquérir auquel l'individu doit se conformer et donc qu'il peut difficilement faire évoluer je cite donc un passage du texte tel qu'il est porté à son comble dans la conception taylorienne du travail à la chaîne l'emploi a ceci de spécifique qu'il soumet les femmes et les hommes à la reproduction invariable d'automatismes sans la moindre possibilité de désautomatiser or le travail au contraire suppose la capacité de désautomatiser les automatismes acquis donc le fait d'acquérir des automatismes est évidemment nécessaire à la pratique d'un savoir ou à une activité de travail mais néanmoins il n'est pas suffisant pour qu'il y ait véritablement un travail ou une pratique de savoir il ne suffit pas que l'individu mette en oeuvre un certain nombre d'automatismes ou applique certaines règles simplement mais il faut aussi que cet individu acquière la capacité de remettre en cause les automatismes qu'il a acquis ou les règles qu'il est capable de respecter afin de répondre aux imprévus et d'inventer de la nouveauté donc là encore je cite le texte savoir faire un travail c'est essentiellement avoir acquis des automatismes que l'on a tellement intériorisés que l'on en est devenu maître au point de pouvoir les désautomatiser travailler c'est mettre en oeuvre une faculté d'inventer à partir d'automatismes reçus que l'on a d'autant mieux intériorisés que l'on est capable de les désautomatiser donc pour illustrer cette capacité de désautomatisation et peut-être que ça va répondre à la question de la personne que la personne posait il y a un instant Bernard Stiegler prend l'exemple du violoniste virtuose devenant artiste donc un violoniste virtuose a acquis au cours d'un apprentissage intense des automatismes entièrement configurés par son instrument le virtuose devient artiste lorsqu'il s'avère capable d'inventer à partir de ces automatismes acquis un imprévu une bifurcation une interprétation au-delà des automatismes et qui n'aurait sans lui jamais pu se produire son incorporation des automatismes propres à l'instrument révèle alors sa singularité tout aussi bien d'ailleurs que celle de son instrument les automatismes acquis par le travail sont alors tout entier mis au service de cette désautomatisation que l'on appelle interprétation ou création le travail de l'artiste ce qu'on appelle son oeuvre c'est de part en part ce qui résulte de cette désautomatisation mais donc tout en décrivant le travail artistique de cette manière là Bernard Stiegler insiste aussi sur le fait que cette désautomatisation des automatismes acquis n'a pas lieu seulement dans le cadre des pratiques qu'on considère traditionnellement comme artistiques mais qu'elle a lieu en fait partout où la pratique singulière d'un savoir produit de la bifurcation de l'inattendu de l'improbable de l'inespéré et permet ainsi d'enrichir ou de diversifier le savoir qui est pratiqué en le faisant évoluer qu'il s'agisse d'un savoir-faire d'un savoir-vivre ou d'un savoir-théorique donc par exemple dans le cadre des savoir-faire on pourrait imaginer qu'un artisan au travail qui met en oeuvre des automatismes qu'il a acquis durant son apprentissage va être capable de les modifier par sa pratique de modifier aussi les instruments et les pratiques dont il a hérité et que c'est par cette capacité à modifier des automatismes et donc à les désautomatiser qu'il va devenir un homme du métier susceptible de faire évoluer les pratiques des futures générations de même alors excusez-moi je regarde le temps non non mais c'est juste j'ai une question je t'interromps est-ce que par exemple dans l'exemple du violoniste est-ce que c'est justement un modèle pour cette désautomatisation du travail est-ce qu'elle s'est appuyée ou elle s'est nourrie d'un exemple artistique ou je ne sais pas si j'ai bien compris la question disons que en fait je dirais plutôt que est-ce que c'est s'appuyer en fait pour pour dire il faut désautomatiser enfin le travail c'est la désautomatisation est-ce que cette idée-là s'appuie sur l'idée que un travail artistique par excellence se désautomatise ou ce n'est pas du tout ce fonctionnement-là de l'anser cette articulation alors au niveau de l'articulation disons que je ne sais pas tout à fait quoi répondre mais la manière dont je dirais les choses c'est que en fait ce que disons plutôt que l'idée ce serait plutôt de dire que cette désautomatisation qui est à l'oeuvre en fait dans le travail artistique elle est aussi à l'oeuvre dans d'autres activités de travail qui concerne pas nécessairement des pratiques qu'on qualifie habituellement d'artistiques mais plutôt des pratiques de savoir-faire de savoir-vivre de savoir-théorique donc c'est pour ça que je vais essayer peut-être de répondre grâce aux autres exemples en essayant de montrer qu'en fait quand il y a un travail ou pratique d'un savoir et donc disons transformation de soi par la transformation de ce savoir lui-même il y a toujours ce jeu entre acquisition d'automatisme et capacité à désautomatiser les automatismes acquis donc là les autres exemples que je voulais développer mais je vais peut-être aller un petit peu vite parce que je ne voudrais pas non ça va on n'est pas pressé ok donc simplement voilà donc dans le cas par exemple d'un savoir technique on peut imaginer qu'un développeur de logiciel libre va travailler non seulement parce qu'il a intégré un certain nombre d'automatismes de techniques qui lui permettent par exemple de savoir coder etc mais qu'il oeuvre où il travaille surtout au moment où il devient capable de désautomatiser ces automatismes en inventant par exemple une nouvelle ligne de code ou un nouvel algorithme qui permettra d'améliorer le logiciel et d'ouvrir la voie à de nouvelles pratiques pour les utilisateurs futurs du logiciel de même dans les techniques dans le sport par exemple la pratique du sport suppose toujours de n'importe quel sport de manière générale suppose toujours l'acquisition d'un certain nombre de techniques le respect d'un certain nombre de règles mais le bon sportif ou le sportif qui travaille se distinguera par sa capacité à pratiquer ces techniques à mettre en oeuvre ces règles de manière singulière et c'est cette singularité qu'on appellera son style et par sa capacité à inventer de nouvelles règles à inventer de nouveaux coups et donc à transformer en fait les pratiques les pratiques futures on ne pratiquera plus ni le foot par exemple ni les échecs à partir du moment où un nouveau coup a été inventé et de même on pourrait dire que ça se passe plus ou moins de la même manière dans le cas des savoirs vifs par exemple le fait de savoir élever un enfant suppose toujours de partager un certain nombre de pratiques donc de règles qui ont été intériorisées sous forme de comportement ou de conduite comme le fait de jouer avec son enfant de parler avec lui etc mais il ne suffit jamais pour des parents de simplement répéter les règles selon lesquelles ils ont eux-mêmes été élevés sans quoi leur pratique s'avérera vite inappropriée leur savoir de parent repose plutôt sur leur capacité à transformer les règles et les conduites pour répondre aux nouveaux problèmes spécifiques à l'époque ou au milieu dans lequel évoluent leurs enfants et enfin s'y a inventé de nouvelles pratiques éducatives à partir de celles qui leur ont été transmises autrement dit de même si on prend par exemple le cas d'un mathématicien le fait de pratiquer les mathématiques suppose de partager un certain nombre d'axiomes de règles explicites de logique un certain nombre de compétences aussi qui permettent d'utiliser ces règles d'appliquer ces règles pour effectuer des opérations des équations etc mais travailler les mathématiques suppose aussi d'exercer sa capacité à transformer ces règles pour résoudre de nouveaux problèmes en inventant éventuellement de nouvelles théories ou de nouveaux théorèmes pour permettre le progrès de la discipline mathématique elle-même donc à chaque fois en fait l'idée c'est que le travail suppose une capacité normative une capacité de transformer les règles et les pratiques existantes et d'inventer et d'instituer de nouvelles règles ou de nouvelles pratiques c'est en ce sens que Bernard Stiegler peut affirmer que travailler cela veut dire s'individuer cela veut dire inventer créer penser transformer le monde et il ajoute aussi que cette transformation du monde revient toujours aussi à ouvrir un monde donc je cite le travail c'est ce qu'on appelait autrefois l'ouvrage dans le mot ouvrage on entend le verbe ouvrir ouvrer veut dire opérer un travailleur ouvre un monde qui peut être un tout petit monde mais un monde pardon je te couvre encore une fois mais est-ce qu'on pourrait dire que là dans cette définition le travail c'est celui qui est-ce que celui qui travaille est un artiste que tout travailleur est un artiste s'il a cette part d'individualité de singularité création cette capacité de désautomatiser oui alors peut-être oui peut-être je ne sais pas vraiment si on définit l'artiste comme disons quelqu'un qui partage un savoir et qui à partir de la transmission et de la pratique de ce savoir est capable de se transformer lui-même et de transformer ce savoir en s'extériorisant en produisant aussi une oeuvre qui deviendra partageable et transmissible je pense qu'en ce sens-là on pourrait dire que oui les gens qui travaillent en ce sens-là peuvent être définis comme des artistes mais je ne sais pas si oui je pousse un peu je ne sais pas si c'est très clair en fait parce que c'était clair oui oui très clair donc je continue un tout petit peu oui alors donc ce que oui non je ne sais pas on est en train de il aurait pu venir Bernard Stiegler parce que là il sous-traite quasiment non alors je ne sais pas si c'est de la sous-traitance oui vous avez raison mais en même temps c'est la recherche c'est aussi ça c'est aussi lire justement les œuvres de ceux qui ont écrit avant nous et puis essayer de les interpréter d'en faire quelque chose parce que vous dites moi je reconnais Richard Sennet qui a fait un magnifique ouvrage qui s'appelle Craftsman l'artisan l'artisan c'est des thèmes il y a une très longue tradition derrière tout ce que vous dites Marx a écrit tout ça ah oui c'est bon voilà donc on pourrait jouer avec ça pour discuter mais là vous lisez donc on ne peut pas discuter trop mais bon si vous voulez on peut peut-être discuter quand j'ai fini ma présentation si vous voulez oui je ne sais pas oui bien sûr oui bien sûr comme vous voulez sinon on peut discuter maintenant j'ai pas de problème oui oui si vous préférez il y avait tu n'as pas je pense que ça venait plus loin dans la ta présentation enfin votre présentation pardon sur le soin oui alors je voulais essayer d'évoquer un petit peu ça si c'est possible donc je continue mais arrêtez-moi si c'est trop long ou si enfin je continue peut-être sur ce point-là et puis ensuite on lance la discussion oui mais faites comme vous voulez bien sûr bon donc c'était simplement ce que je voulais simplement dire ici c'était que voilà cette idée d'ouvrir un monde va signifier ici de constituer un espace singularisé en prenant soin d'un objet de désir que l'on va chercher à cultiver en l'augmentant en l'améliorant en le différenciant donc en ce sens-là on pourrait dire que effectivement en pratiquant le violon le violoniste va prendre soin de son instrument mais aussi de la tradition musicale qu'il parvient à conserver à renouveler en interprétant des morceaux de manière singulière et surtout il va prendre soin aussi de ceux qui l'écoutent en tentant de former justement un goût musical de même en inventant une nouvelle théorie mathématique le mathématicien n'annule pas les théories précédentes mais au contraire il prend soin de la tradition de sa discipline en leur donnant une dimension nouvelle il prend soin de la discipline mathématique elle-même il la fait évoluer et il prend aussi soin des étudiants en mathématiques à qui il enseigne sa discipline et qui vont ensuite pouvoir eux-mêmes la pratiquer et la faire évoluer de même enfin une mère qui éduque son enfant va prendre soin de lui va essayer de le rendre meilleur de l'élever d'améliorer de lui fournir des règles de comportement ou de conduite qui lui permettront à lui de bien vivre dans le milieu qui l'entoure et éventuellement d'élever d'autres enfants tout savoir en cela fait l'objet de transmissions et d'échanges avec d'autres sachants aussi bien que vers ceux qui ne savent pas encore et qu'il s'agira d'éduquer ou d'instruire les savoirs créent spontanément des communautés qui perdurent à travers les générations parce qu'ils constituent l'accumulation de l'expérience humaine laquelle est son patrimoine commun donc travailler en ce sens revient toujours à prendre soin de ce à quoi l'on tient en essayant de l'infinitiser c'est la raison pour laquelle contrairement à l'emploi le travail ne sera pas forcément motivé uniquement par l'obtention d'un salaire ou par la nécessité de subsister mais pourra plutôt procéder des convictions ou des désirs des individus et répondre à leurs besoins d'exister donc là encore je vais citer encore une fois un petit passage je suis désolée mais donc Picasso fait de la peinture par exemple moi mon jardin cela m'apporte quelque chose je ne fais pas mon jardin simplement pour avoir des carottes je cultive par là un savoir du vivant végétal que je peux partager avec des jardiniers comme avec des botanistes si j'écris des livres si je participe au site Wikipédia ou si je développe un logiciel libre ce n'est pas d'abord pour obtenir un salaire c'est pour m'enrichir en un sens beaucoup plus riche peut-être pour gagner ou économiser un peu d'argent mais surtout me construire et m'épanouir dans la vie et comme un être vivant et plus précisément comme cette forme technique de la vie qui ne peut pas s'épanouir sans savoir autrement dit si certaines activités de travail peuvent se développer hors emploi c'est justement parce qu'en tant qu'accomplissement d'un savoir elles vont avoir une valeur en soi pour celui qui les pratique comme pour ceux qui les reçoivent comme bien même la distinction entre celui qui produit et celui qui reçoit ne sera plus forcément très claire dans ce cas là autrement dit les individus qui travaillent collectivement ou qui échangent des savoirs vont s'enrichir mutuellement en transformant et en diversifiant leur façon de vivre ou leur manière de faire en améliorant la qualité de leur milieu et de leur vie quotidienne donc cette valeur produite par les activités de travail ou la pratique de savoir est donc irréductible à la valeur d'échange ou à la valeur d'usage elle est irréductible à la valeur d'échange puisque la valeur d'un savoir n'augmente pas avec sa rareté mais augmente au contraire à mesure que ce savoir est partagé transmis pratiqué et cette valeur est irréductible aussi à la valeur d'usage puisque la valeur d'un savoir ne s'use pas avec le temps quand on crée une nouvelle théorie mathématique on n'annule pas toutes les théories qui ont précédé mais au contraire cette valeur se construit sur le long terme et s'enrichit à mesure que le savoir est pratiqué ou transformé alors je m'arrête là peut-être oui on peut peut-être voilà et puis si c'est opportun je continuerai un petit peu d'expliquer la question de l'économie contributive et son lien avec cette question du travail voilà oui peut-être ou dire sur cet exemple de revenu contributif c'était de c'est la je vais mal l'expliquer mais si je résume c'est de d'utiliser enfin de laisser du temps à celui qui a un revenu qui reçoit le revenu pour créer ou pour une liberté de pour oui pour exercer alors du coup je vais peut-être pas développer dans le détail tout ça mais simplement effectivement l'idée un petit peu qui est au principe du revenu contributif ce serait en fait de rémunérer certaines activités de travail qui 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 produisent donc cette valeur que que Bernard Stiegler appelle ici la valeur pratique et qui sont qui sont précisément ces activités où il y a en fait une pratique collective un partage de savoir une transmission de ces savoirs mais aussi une transformation de ces savoirs et et donc disons la 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 l'expression d'une singularité qui peut être la singularité d'un individu mais qui peut être aussi la singularité d'un groupe et et à travers l'expression de cette singularité la production de nouveautés et et pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que cette cette proposition du revenu contributif arrive maintenant aujourd'hui tout simplement parce que face au progrès technologique en fait et au progrès technologique disons au développement des technologies de plus en plus d'activités c'est ce que ce qui a été évoqué tout à l'heure de plus en plus d'activités disons routinisables vont devenir tendent à devenir automatisables et du coup le 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 constat qui est fait est celui de dire que le système économique devrait donc valoriser en fait les activités qui ne sont pas automatisables et qui sont des activités dans lesquelles sont partagées pratiquées des savoirs voilà bon je ne sais pas si j'étais très claire mais est-ce que ça inclut enfin l'artiste a une part dans ce clairement ou officiellement dans la pensée de ce revenu alors dans dans la pensée de ce revenu je ne sais pas mais je pense que l'artiste dans la définition un peu large du travail qui est donné là je pense que l'artiste a tout à fait une part une place très importante même oui oui tout à fait puisque l'artiste précisément se définit enfin c'est l'exemple qui avait été c'est pour ça en fait que j'ai cité cette citation sur le violoniste c'était parce que l'exemple qui était pris typiquement pour définir cette activité de travail c'était l'exemple d'un musicien donc d'un artiste mais est-ce qu'on pourrait dire je me retourne vers vous est-ce qu'on pourrait dire qu'à partir du moment où on prend soin de son objet de travail on est artiste ou est-ce qu'on je pense qu'il faut le raisonnement ça consiste à décomposer il y a des couches qui sont partageables et il y a des couches qui ne sont pas partageables la philosophie peut apporter un certain nombre de réflexions j'ai fait de la philosophie donc je connais la musique mais il y a un moment donné où par exemple vous avez cité tout à l'heure les mathématiques je vais faire un colloque sur les mathématiciens et les mathématiciennes au collège de France le 15 mai vous êtes les bienvenus et les mathématiques ont une particularité que n'ont pas d'autres sciences à ce degré là c'est qu'elles exploitent le passé de manière beaucoup plus ouverte et beaucoup plus longue que les biologistes un biologiste y travaille sur un horizon de deux ans ce qui est publié ça dure deux ans et après c'est fini terminé les matheux ils peuvent dialoguer avec Euclide avec 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 Leibniz avec Weierstrass c'est tout ça sur des siècles et des problèmes des conjectures sont dures des siècles ce ne sont pas les mêmes manières de travailler donc chaque fois il faut introduire des distinctions derrière des similarités et c'est ça le jeu par exemple le cas du violoniste on peut augmenter encore la décomposition Nathan Milstein un très grand violoniste disait à 7 ans on a tout appris et ensuite c'est l'affaire d'une maturité d'une vie d'une certaine manière c'est un cas exceptionnel mais après tout les arts c'est aussi fait d'exceptions plus que de règles précisément et ça dit quelque chose et là derrière il y a une grande histoire qui est un grand conflit d'analyse entre des psychologues qui disent ça n'est qu'une affaire de boulot il faut 10 000 heures pour faire un bon violoniste mettons ou un grand sportif ou un grand artiste il faut 10 000 heures de travail c'est qu'une question de travail d'intensité de travail apprendre apprendre répéter 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 et au bout du compte on y arrive et il y a d'autres qui disent non ça n'est pas que ça il y a beaucoup d'autres choses qui interagissent avec le travail et à un moment donné il y a des qualités particulières alors ça relève de singularités ça s'appelle talent ou ça s'appelle autre chose mais qui font que ça va ça va entrer en composition avec du travail et que ça n'est pas qu'une simple affaire de travail ce sont des questions très importantes parce qu'il faut vous expliquer à la fois un socle commun et des extrêmes différences entre les individus il y a des mondes dans lesquels on valorise énormément la différence mais pas simplement horizontale mais aussi par des jeux de classement après tout les arts sont un monde qui se livre en permanence à des systèmes de classement incroyables de toutes les espèces vous entrez au Panthéon vous avez un prix littéraire vous avez des hits parades de la semaine vous avez toutes les échelles temporelles maintenant il y a des avec les technologies avancées il y a des classements de la journée de la demi-heure etc. ce matin j'étais avec des étudiants il y en avait un qui présentait des travaux sur les youtubers et alors on se dit c'est une communauté tout va bien ils prennent soin de leur appareil et en même temps ils sont délirants dans la compétition moi j'ai 10 000 likes toi tu n'en as que 5 000 donc tu vaux moins cher en termes de publicité c'est extraordinaire tout ça ce sont des tout ça c'est des mécanismes où il y a énormément on joue avec beaucoup de dimensions le temps et les phénomènes d'apprentissage donc je parlais de ça parce que à un moment donné il faut fixer ce qui est démontrable et ce qui ne l'est pas moi c'est mon c'est mon boulot de scientifique c'est de dire qu'est-ce que je peux qu'est-ce que je peux démontrer par les faits comment est-ce que je peux enquêter sur ces milieux qui sont extraordinairement singuliers en démontrant comment ou en montrant comment on peut qualifier un certain nombre de facteurs qui sont communs à tout le monde et à un moment donné qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qui relève de l'irréductible par exemple ce que André Breton appelait l'infracassable le noyau de nuit c'est-à-dire je n'arrive pas à savoir ce qui fait que tel artiste est plus intéressant que tel autre qu'est-ce qui se passe au juste comment ça se passe et après tout les mondes de l'art passent leur vie à ça aussi c'est-à-dire à vouloir traquer la différence et à savoir ce que c'est au juste et là-dedans vous entrez dans un autre système d'explication qui n'est plus du tout un système classique où vous additionnez des quantités de manière assez linéaire et simple mais vous introduisez des tas de facteurs qui se multiplient entre eux avoir avoir telle ou telle qualité mais rencontrer un bon partenaire de travail une bonne occasion de travail dans une situation donnée tout ça se multiplie de manière non prévisible et c'est ça qui est sans arrêt reconstitué et qu'on recherche et c'est en ce sens-là qu'il faut toujours avoir plusieurs systèmes d'explications mais qui sont compatibles et par exemple la distinction que vous faisiez entre emploi et travail bon on peut la rejouer de plein de manières je vous dirais en marché secondaire en marché primaire du travail le marché secondaire c'est tout le monde est substituable le marché primaire c'est non ils ne sont pas substituables c'est des emplois aussi donc on peut jouer avec le vocabulaire mais en fait ça consiste à décomposer sans arrêt les phénomènes il y a une couche où tout le monde se ressemble au travail après tout c'est de l'énergie il y a une très longue discussion d'un célèbre sociologue qui s'appelle Simmel qui dit voyons essayons de penser ce que sont les qualités différentielles du travail intellectuel et du travail physique est-ce que c'est de l'énergie aussi simplement que ce n'est que de l'énergie et simplement c'est du cerveau ou des muscles mais le cerveau d'une certaine manière peut être un muscle aussi même que l'imagination elle-même peut être considérée comme un muscle plus on s'entraîne plus ça fonctionne mais il y a peut-être plus que ça et à un moment donné il dit le travail intellectuel il a une prise sur un plus grand environnement que le travail physique le travail physique est très localisé le travail intellectuel doit prendre doit s'articuler à beaucoup de choses différentes effectivement il doit prendre en considération le passé tout simplement parce que le travail intellectuel c'est aussi beaucoup de recombinaisons d'idées à un moment donné on a voulu détruire la loi de la propriété artistique en disant le monde ça n'est que de la recombinaison d'idées qui existe déjà on n'a rien inventé on ne fait que recombiner est-ce que ça n'est que ça ou pas c'était Proudhon qui disait ça la propriété c'est le vol et la propriété littéraire c'est le vol aussi après tout ça appartient à tout le monde toutes ces idées elles circulent partout et on ne fait que les recombiner donc voilà donc ce jeu-là il est exigeant mais il est très important d'avoir ces couches d'analyse par-dessus lesquelles on peut construire la singularité de tel ou tel type de travail au-dessus d'éléments extraordinairement communs après tout un artiste à la fois on sait comment ils vivent ils ont des horaires qui sont parfois très décalés les matheux aussi d'ailleurs ils écrivent leurs trucs la nuit et le jour ils font du piano ou ils dorment mais c'est très courant c'est très courant ils ont des systèmes de vie parfois très décalés pour maximiser d'autres choses et en même temps ils font comme nous ils respirent comme nous ils ont parfois des horaires aussi etc. donc vous jouez sans arrêt avec des échelles d'analyse différentes pour comprendre où se loge exactement la singularité et en plus ça n'est pas vrai du début à la fin d'une vie d'artiste ou de travailleur artiste on peut se comporter de manière extraordinairement dispersée et folle au début et puis peu à peu les choses se stabilisent et puis l'âge venant etc. il y a un très beau livre d'un psychanalyste qui s'appelle Didier Anzieux qui s'appelle Le corps à l'oeuvre qui montre comment dans ces métiers-là il faut franchir des étapes de 20 ans des tranches les 20 premières années sont celles où vous êtes totalement libre parce que vous n'êtes pas connu vous n'avez pas de pression particulière les 20 années suivantes vous êtes confrontés aux plus jeunes et aux anciens qui ont déjà solidement créé leur réputation si vous arrivez encore à les franchir les 20 années d'après là vous retrouvez de la liberté parce que vous avez duré et vous avez supporté cette pression et vous êtes passé à travers et vous réouvrez un espace de liberté et de créativité possible voilà ce genre d'analyse sans arrêt c'est comme ça que je pense il faut jouer avec ces situations pour éviter à la fois de sacraliser l'artiste dans sa singularité ultime en disant il n'est comparable à rien d'autre personne ne peut être placé dans cet état-là sinon on le déifie à nouveau et en même temps il a des singularités mais il faut les qualifier précisément il ne pourrait pas y avoir des singularités ou un talent avec un métier qui n'est pas répertorié comme artistique par exemple là c'est cette échelle des 20 ans 20 ans on pourrait dire un boulanger ou je prends l'exemple mais alors vous avez raison vas-y tu peux me permettre oui bien sûr moi j'ai plein d'amis avec qui je discute et avec qui je partage un tas de choses et qui ne sont pas forcément artistes et ceux avec qui je partage des choses c'est soit parce qu'ils ont une créativité dans leur pratique sans être vraiment artistes mais une forme de créativité mais sinon il y a tout un autre champ qui est les gens qui sont indépendants voilà ce qui caractérise aussi certains artistes ou la plupart c'est le fait d'être indépendant donc il y a plein de pratiques aussi qui sont indépendantes sans être artistique avec lesquelles on partage beaucoup de choses la recherche des projets la recherche de la sollicitation le fait de ne pas avoir d'être maître de son temps à la recherche des projets les uns après les autres mais est-ce qu'ils cultivent aussi cette singularité ce talent il y a un cas que j'ai étudié récemment j'ai dialogué beaucoup à un moment donné il y a un an ou deux avec des métiers d'art les métiers d'art ce sont des artistes et artisans donc ils ne se situent pas dans la culture de la singularité extrême et la rupture systématique avec ce qui s'était déjà fait il y a un sens de la tradition qui est conservé et qui doit être en même temps renouvelé et il y a d'autre part il y a l'indépendance ils sont indépendants c'est 100% d'indépendants dans les métiers d'art on peut qualifier toutes les professions artistiques il y en a où il y a beaucoup de salariats même un peu particuliers comme dans le spectacle qui est un salariat de multiples employeurs donc ce n'est pas un salariat classique etc. mais il y a des salariats classiques aussi les musiciens d'orchestre etc. les architectes sont indépendants enfin bon on peut jouer comme ça mais alors une fois qu'on est dans l'indépendance qu'est-ce qui se passe on a des les gens sont heureux d'être autonomes c'est une demande très forte dans le monde du travail d'être plus autonome et en même temps on a cette valeur là qu'ils ont mais ils ont une deuxième valeur qui est ils bossent beaucoup plus que les salariés ils bossent en moyenne 60 heures ce qui est quand même très supérieur au salariat donc ils l'acceptent et ils ne rechignent pas mais à un moment donné tout de même il y a de légers problèmes et troisièmement ils doivent faire tout quand on est un indépendant dans un métier d'art on doit être comptable promoteur de son oeuvre démarcher aller à l'international être au courant des dernières technologies qui évoluent ou des dernières pratiques qui évoluent aller dans des foires des salons des choses donc c'est lourd d'être indépendant et de ne pas être pris dans un alors on peut créer une coopérative des choses comme ça pour mutualiser un certain nombre de jeux de risques ou de pratiques et il y a toutes sortes de formules qui se créent mais on a à la fois le positif et puis pas que le positif c'est toujours la même histoire l'indépendance et l'autonomie ça se paye aussi ça se paye par du surtravail ça se paye aussi par une incertitude sur ce qui va arriver parce que est-ce que je vais garder un chiffre d'affaires suffisant etc. il peut y avoir des variations d'année en année mais ils apprennent à faire ça et ils échangent énormément entre eux pour augmenter leur capacité de gérer leur affaire aussi donc on doit être un peu plus gestionnaire donc c'est toujours la même histoire l'autonomie est une valeur centrale qui s'oppose à la subordination quand on est subordonné l'employeur dans un cadre normal d'un contrat duré indéterminé prend en charge le risque c'est-à-dire que si son activité varie dans le temps il ne vous licenciera pas automatiquement il dira bon j'absorbe une partie du risque et je maintiens l'emploi c'est ça un contrat implicite entre le salarié et l'employeur si un indépendant il a une variation d'activité très forte et bien il va peut-être mettre la clé sous la porte mais ce qui est commun à tous ces indépendants ou salariés en demande d'autonomie c'est d'avoir une idée de l'arc complet de leur acte de travail c'est toujours la même histoire le travail en miettes comme on l'appelait déjà dans les années 30 et 40, 50 la taylorisation et tout ça c'est le travail où votre acte de travail vous ne savez pas à quoi il contribue au juste dans le tout dans lequel vous êtes inséré si vous avez une idée organique du travail comme une totalité dans laquelle vous êtes inséré en sachant exactement comment vous vous insérez dans un système de travail ou même quand vous pouvez le contrôler complètement un artisan qui crée son œuvre enfin son travail du début à la fin d'un projet il peut avoir une idée d'un arc intentionnel complet et dans ce cas-là évidemment vous avez une liberté de doter de ce travail d'un sens parce que vous êtes en situation de contrôle mais vous avez aussi le risque vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre d'une certaine manière l'idéal serait par exemple dans mon métier de chercheur regardez comment ça tourne le chercheur c'est quelqu'un qui a deux composantes le chercheur ou l'enseignant-chercheur il a deux composantes il a la recherche qui est un truc extrêmement violent 20% des chercheurs produisent 80% des articles et obtiennent 90% des citations c'est ultra inégalitaire et ça n'est pas a priori dans le jeu qui se déroule comme ça ça se passe comme ça c'est une compétition extrêmement violente et de l'autre côté il y a la fonction enseignement la fonction enseignement elle est normale tout le monde sait à peu près enseigner il y a de très bons enseignants et de très mauvais enseignants mais la plupart sont au milieu de la distribution donc il n'y a pas trop de risques c'est dans la recherche qu'il y a des risques le problème c'est donc et une des solutions c'est de pouvoir associer les deux et c'est comme ça que les gens peuvent en quelque sorte cultiver un acte où il y a prise de risque et un acte où il y a une assez grande certitude d'agir encore une fois c'est l'argument de la décomposition et de ce point et donc dans ce cas là vous pouvez avoir une idée de la complétude de votre activité de cette manière là mais en fait elle est décomposée en des choses très différentes l'une de l'autre et c'est beaucoup plus fréquent et je pense qu'on va le voir de plus en plus maintenant ce genre de choses parce que ces fichus robots qui toquent à la porte ils vont effectivement nous pousser dans ce sens là il va falloir déterminer qu'est-ce qui nous appartient qui est à la fois du sens qui soit une prise de risque gratifiante qui nous permette d'apprendre et qui ne soit pas délogée par ces misérables robots qui vont nous faire qui vont nous pousser dans nos retranchements voilà un grand sujet je pense qu'on pourrait je ne sais pas si je serais capable de répondre mais la bonne utilisation du robot ou la technique oui ou peut-être des automatismes en général en fait je pense qu'on pourrait même dire que le problème qui va enfin au-delà de ce que j'essayais un petit peu de dire tout à l'heure c'est-à-dire qu'effectivement la robotisation ou même l'intelligence artificielle ou disons ce genre de système automatique sont sans doute capables d'effectuer des tâches qui étaient auparavant effectuées par des humains mais dans lesquelles sans doute intervenaient moins ces pratiques de désautomatisation ou de création ou d'invention ou de production de nouveautés telles qu'on les envisageait ça c'est 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 une première chose après la question qui se pose sans doute c'est de comment créer des systèmes automatiques dans lesquels les les individus et les collectifs soient capables de disons comment créer des systèmes automatiques qui permettent aux individus et aux collectifs d'exprimer leur singularité et de de partager des savoirs et de 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 produire des pratiques d'interprétation etc toutes sortes de choses qui en fait rendent possible précisément la production de nouveautés la production d'imprévisibles et et non pas la répétition du même voilà alors et ça il y a plein de de systèmes qui existent déjà quand on bon il y a plein de il y a plein de alors c'est peut-être pas les systèmes informatiques dominants mais disons il y a des il y a des par exemple le site wikipédia c'est un exemple aussi de 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 systèmes disons voilà de de systèmes enfin de logiciels d'algorithmes etc qui permet quand même le partage de savoir l'expression de la singularité des individus qui contribuent etc donc c'est tout à fait possible de de créer ce genre de ce genre de choses là mais voilà comment comment faire en sorte que les les pratiques hybrides entre entre justement les les humains et et leur 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 machine donne lieu à de la production de nouveautés de d'interprétation de singularité et pas seulement voilà la répétition de tâches un peu un peu mécanique et sans grand intérêt comme celle que nous décrivait Pierre-Michel Manger juste avant de commencer la séance oui dans ce que vous avez dit tout à l'heure il y a des choses intéressantes comme sur le thème de l'automatisation et la désautomatisation effectivement ce sont des clés un des un des mécanismes fondamentaux des actes de création et du travail en général quand il a un potentiel de sens et de d'inventivité c'est pouvoir faire autrement est-ce que je peux faire autrement donc ça veut dire je suspends mes propres routines qui peuvent m'être extraordinairement utiles parce que encore une fois on n'invente pas la roue chaque jour c'est pas possible il faut qu'on ait un sentiment de capitaliser sur ce qu'on a appris et pas simplement d'être dans une sorte de destruction créatrice perpétuelle de soi-même c'est absurde donc on capitalise et en même temps quand on est dans des situations avec beaucoup de avec quelque chose qui est un peu imprévu où on veut ouvrir le jeu il faut qu'on puisse faire autrement et ça c'est une gymnastique qui est presque mentale c'est de se dire mais je dois changer mon état d'esprit mon mindset comme on dit et je peux faire autrement donc je vais recombiner mes ressources un peu différemment et je vais suspendre quelque chose que je savais fonctionner et je vais essayer autre chose et voilà et on joue comme ça et ça c'est un ça veut dire que ce qui est une autre manière de le dire qui est plus philosophique et qui se réfère à des grandes traditions de la philosophie ça veut dire ce qui est le réel actuel je vais dire que c'est une réalisation possible parmi beaucoup d'autres qui sont qui sont l'enveloppe de ce qui est là et si je me décale par rapport à ce qui est là je vais regarder comment ça pourrait être autrement et dans ce cas là je vais aller naviguer dans des mondes possibles qui diraient voilà comment ça pourrait être autrement voilà comment il faudrait faire autrement est-ce que ça va marcher ou ça va marcher et ce jeu il est incessant et ça c'est une mécanique humaine extraordinaire c'est d'une plasticité folle c'est ce qu'on appelle aussi une imagination d'une certaine manière mais c'est quelque chose qui se travaille aussi c'est un il faut tourner une clé parce que sinon vous êtes pris dans la trappe et vous restez dans le cadre vous restez figé dans le cadre parce qu'il vous impose quelque chose il y a une contrainte des situations de travail ou d'autres qui peut vous bloquer en quelque sorte parce qu'elle vous empêche de sortir un peu de regarder autour mais si vous avez adopté ce schéma mental de dire mais et si ça fonctionnait autrement par exemple maintenant vous m'entendez parler et puis vous dites mais et si on prenait la parole et si on posait des questions voilà une chose qui est intéressante ça fait partie du pacte mais ça pourrait se déclencher alors voilà peut-être 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 vous voulez revenir sur cette clé à tourner avant qu'on qu'on tourne la clé vers le public non alors c'est important que que vous puissiez participer évidemment juste une petite chose c'est peut-être émettre un paradoxe c'est que alors je vais parler que de mon cas je suis désolé mais tout ce que je fais vient de la répétition c'est que l'écoute comment est né un travail d'écoute et de composition c'était en écoute en mettant en boucle le même son et donc moi la notion de répétition c'est ce qui a généré une forme d'écriture d'invention et de créativité mais comme disait Deleuze il y a différence et répétition un grand livre de Deleuze de philosophie un des livres les plus difficiles d'ailleurs de l'oeuvre de Deleuze mais enfin bon mais il est assez extraordinaire il montre comment dans la répétition il y a des écarts et il y a un jeu une tension qui est permanente parce que sinon la répétition ce serait algorithmique ce qui change comme dans la musique dite répétitive ou plutôt minimaliste américaine par exemple c'est l'idée aussi et beaucoup d'oeuvres sont issues de ce même procédé c'est que ce qui change c'est l'écoute le motif est identique mais notre perception change à chaque fois donc qu'est-ce qui compte ce qui compte le plus c'est la perception peut-être donc à partir donc c'est pas si je faisais autrement mais si je m'écoutais autrement c'est ça que ça veut dire mais pour écouter autrement peut-être qu'on peut écouter la même chose donc on peut écouter plusieurs fois la même chose autrement et pour faire naître cette différence il faut peut-être parfois figer un motif ou le répéter inventer de nouveaux motifs à chaque fois peut-être qu'on va pas forcément renouveler la perception je suis pas philosophe des questions une question à Dominique Petitbon est-ce que vous pensez que vous devez travailler avec des outils techniques qui sont en constante transformation avec des ordinateurs dont les jeux judiciaires évoluent malgré vous est-ce que vous pensez est-ce que vous devez est-ce que c'est un effort il y a un effort de devoir s'adapter à la technique qui change malgré vous alors qu'un crayon c'est un outil technique qui permet de se désautomatiser mais rapidement alors est-ce que c'est un temps qui contamine celui d'une écoute profonde dont vous parliez à l'instant alors oui vous avez raison je sais pas si il y a s'il y a une rupture aussi grande entre le crayon et l'ordinateur par exemple ou le micro la caméra l'appareil photo je sais pas parce que l'absence de crayon sur terre ou la perte de la mine ou je sais pas de la ressource naturelle qui permet de produire des crayons mais on est aussi dépendant d'une technique mais en tout cas c'est vrai que ce que je fais est issu d'une technologie et je me suis souvent posé la question qu'aurais-je fait il y a 200 ans ou comment pourrais-je travailler sans électricité donc en me posant cette question je me rends compte que peut-être que je n'aurais pas enregistré des gens j'aurais peut-être organisé des paroles donc peut-être je serais allé vers le théâtre une forme de théâtre et donc se poser la question aussi de l'absence de technique ou de quelle technique on utilise et en son absence qu'aurais-je fait permet peut-être de préciser finalement ce qu'on fait l'essentiel de ce qu'on fait alors est-ce que l'essentiel de ce que je fais c'est une forme d'écriture une forme de théâtre de présence voilà de musique on peut faire de la musique avec son corps sans technologie mais oui c'est c'est une réflexion permanente et aussi dans la réception des oeuvres mes oeuvres ont besoin de technologie donc le jour où il n'y aura plus d'électricité autant tout autant qu'aviendront des oeuvres dites technologiques la pratique que je fais est issue d'un mouvement qui est né à la fin du 19ème c'est à savoir l'invention du cinéma de la photographie de l'enregistrement sonore c'est comment on a réussi à créer des oeuvres à partir d'une trace laissée sur un support voilà et c'est ce que je partage avec le cinéma la photo la vidéo le son la radio les articles dits technologiques mais on se pose toujours cette question là aussi dans la réception les outils qu'on utilise dans une salle ce qu'on diffuse voilà les haut-parleurs le système de diffusion son évolution l'obsolescence des appareils c'est pour ça que comme je travaille en deux temps le fait de faire les oeuvres et puis après de réfléchir comment les faire entendre il se trouve que cette réflexion là technologique intervient plus dans un second temps comment faire entendre quelque chose mais c'est une très bonne question et je pense qu'il y a aussi une dimension de travail justement dans la formation nécessaire à l'utilisation de ces technologies c'est un travail ça alors oui dans mon cas c'est autodidacte mais il y a des écoles pour ça et en tout cas c'est il y a une autre dimension qui est intéressante c'est que vous voyez bien que derrière par exemple le personnage singulier qui est un artiste il y a tout un réseau de gens et de machines mais des machines c'est aussi des individus un des livres célèbres sur l'art en sociologie s'appelle les mondes de l'art et l'idée c'est de dire l'artiste n'est que le centre de tout un réseau d'indépendance avec des tas de gens dont certains sont visibles d'autres pas le livre cite même le valet de chambre qui venait réveiller à 6h du matin le poète X pour qu'il poète et romancier pour qu'il fasse son travail du matin très tôt et il dit le valet de chambre faisait partie du monde de l'art et dans le cas de la technologie par exemple on est à côté de l'IRCAM l'IRCAM a inventé des prototypes dans les années 70-80 qui probablement maintenant sont totalement hors d'usage or il y a des oeuvres qui ont été créées avec ces prototypes Répond de Boulez a été créé avec la fameuse 4X quand la 4X n'est plus en usage qu'est-ce qu'on fait au juste est-ce qu'on a trouvé le moyen de lui substituer une technologie avancée mais d'une certaine manière cette technologie faisait partie du protocole initial de l'oeuvre et donc et derrière les oeuvres il y avait et les machines il y avait des ingénieurs il y avait des savoirs et tout ce que vous voulez donc de même quand le papier argentique a disparu en photographie ceux qui travaillaient avec le papier argentique comment est-ce qu'ils se débrouillent alors est-ce qu'ils ont gardé des liens avec un ou deux fournisseurs etc. mais c'est plus la même chose donc la question c'est je vais devoir faire autrement qu'est-ce que je gagne qu'est-ce que je perds et le pouvoir faire autrement est toujours là d'une certaine manière mais il suppose de réarranger une chaîne de collaboration d'y introduire d'autres gens d'en enlever etc. ça a des avantages ça a des inconvénients mais on bouge voilà c'est ça aussi la manière de décrire le travail c'est de l'ouvrir à plus que le coeur du système qui serait l'artiste dans sa singularité le spot il est sur lui mais il y a un générique et au cinéma on sait ce que ça veut dire on est issu d'une époque d'une société d'un courant d'un mouvement il s'agit de faire des oeuvres les plus intemporelles possibles mais on est quand même le fruit d'une époque c'est en 21e siècle on ne fait pas la même chose mais en même temps la transformation du clavecin en piano par exemple ou l'invention du piano dans les siècles précédents on retrouve ça aussi dans l'histoire de la peinture peut-être avec les outils autres crayons et autres mais c'est un bon exemple ça la musique baroque voilà un cas intéressant la musique baroque ce sont des instruments dont on a dit bon ils sont dépassés le piano a dépassé le clavecin et hop c'est la flèche du progrès et puis tout d'un coup quand on redécouvre la musique baroque au début du 20e siècle c'est une très longue histoire ça s'est accéléré après on a réintroduit les facteurs d'instruments les spécialistes de l'histoire des instruments sont devenus des parties prenantes du travail des artistes on a découvert aussi la gestique la gestuelle des danseurs toutes ces choses là sont revenues sur le devant de la scène sur le thème de l'authenticité du retour au passé mais dans sa forme la plus vivante possible et donc on a réintroduit dans le jeu des musicologues des organologues des facteurs d'instruments qui viennent dire ça je l'ai fait d'après tel ou tel modèle donc ils deviennent eux-mêmes ils augmentent ils augmentent leur visibilité dans un nouveau jeu dans ce qui a été considéré comme une innovation le mouvement baroque a innové en ce sens là mais il a innové en repeuplant la scène de la création de travailleurs qui viennent tout d'un coup dire mais oui nous collaborons à cette production donc et nous contribuons à faire évoluer tout ça et ce monde là échange énormément et se situe dans une cadre dans une action collective qui propose de pratiquer la modernité par le retour au passé ce qui est quand même une forme assez étonnante de modernité mais c'est une modernité un peu anti-moderne si on veut et en même temps peut-être post-moderne aussi si on veut jouer avec les termes une dernière question peut-être moi je voudrais poser une question enfin rajouter un mot en fait au thème abordé pendant la conférence ce colloque le travail de l'artiste est-ce que ça peut être aussi un modèle économique donc là on voit que c'est ancré dans le présent dans notre société mais par l'imprévu par sa manière de travailler est-ce qu'il peut devenir un modèle économique viable pour en donnant cette manière de travailler dans le présent je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire qui veut répondre allez-y non non mais je n'ai pas de moi j'ai oui vous pouvez je pense que vous avez plus de choses à dire que moi simplement Anne je pense qu'il y a quand même un parallèle à faire entre le système en tout cas proposé le revenu participatif le revenu contributif oui contributif et le système des intermittents du travail alors ce n'est pas le marché de l'art ce n'est pas le marché des artistes mais en tout cas c'est un système social oui c'est vrai qui permet à des artistes et à d'autres à des techniciens etc de produire de travailler d'une certaine manière mais pas de manière continue oui voilà là où il y a enfin du point de vue de cette question du revenu contributif effectivement il y aura un rapprochement à faire au sens où cette proposition du revenu contributif elle est inspirée même si ce n'est pas du tout une application telle qu'elle du modèle des intermittents du spectacle mais elle est inspirée de ce modèle au sens où en fait le revenu contributif serait en fait alloué à des personnes qui pendant un certain temps développent leur capacité en pratiquant des savoirs en travaillant et qui durant un autre temps de manière intermittente en fait seraient employés dans le cadre d'emplois contributifs intermittents et durant ces emplois en fait ces emplois auraient pour rôle de socialiser les capacités qui ont été acquises par ces individus donc c'est à dire que ce serait seulement de manière intermittente que les savoirs développés seraient disons rendus en quelque sorte à la société ou bien disons seraient mis au service de projets collectifs etc et donc on aurait cette distinction qu'on retrouve un petit peu dans le cadre des intermittents du spectacle effectivement qu'une distinction entre un temps de capacitation et un temps de production ou d'emploi à proprement parler voilà si peut-être que ça répond un petit peu à la question je peux vous donner un complément parce que j'ai beaucoup étudié le système d'emploi des intermittents dans le détail avec toutes les données sur 25 ans contrat par contrat etc donc je connais exactement le système enfin je pense le connaître très bien si on extrapolait à la totalité du monde du salariat le système d'intermittence le système exploserait intégralement il n'est pas fait pour ça il ne peut pas résister à ses propriétés très particulières d'emploi au projet d'abord tout le monde ne le demanderait pas le travail au projet ça suppose des liens de communauté de travail d'identification de chacun avec les autres dans des économies d'agglomération très particulières et c'est un système aussi à la réputation c'est par ailleurs un système où par-dessus un socle de solidarité qui est procuré par l'assurance chômage des intermittents on crée des écarts de revenus gigantesques beaucoup plus élevés qu'ailleurs donc la part d'égalité elle est dans le socle assurantiel mais la part d'inégalité elle est vertigineuse au-dessus et c'est comme ça que des syndicats qui protestent contre l'inégalité sont capables de défendre un système d'hyperflexibilité du marché du travail ce qui est un peu curieux on peut protester contre le CDD ailleurs et là le défendre parce qu'on veut ce socle égalitaire qui protège alors que par ailleurs c'est un marché qui fonctionne à la réputation chez les techniciens autant parfois même encore plus que chez les artistes donc il faut exactement savoir comment on veut combiner l'individualisation qui est constituée par la réputation et la solidarité qui est constituée par le socle assurantiel en fait c'est des mécanismes comme ça et le raisonnement pour innover ça n'est pas d'extrapoler c'est de changer le raisonnement si vous extrapolez vous ne faites que prolonger une tendance en disant qu'est-ce qui arriverait si je prolongeais la tendance et je l'élargissais en fait pour innover il faut changer le cadre il faut changer le raisonnement assez largement et effectivement c'est un des grands défis aujourd'hui des équilibres du marché du travail c'est ça c'est les écarts augmentent entre la valeur de la connaissance et du travail extrêmement qualifié d'un côté et le travail peu qualifié de l'autre et au milieu ça s'effondre parce que les robots s'en occupent et les machines et les algorithmes et ça c'est sérieux c'est pas des fantaisies ça se voit dans les chiffres maintenant et ça se verra encore plus mais donc c'est une affaire très sérieuse et en ce sens-là on peut discuter d'une manière assez paradoxale mais pas si paradoxale que ça les hypothèses de la théorie de l'innovation et du renversement de situations que développaient des gens comme Marx à la fin du 19ème siècle mon collègue au collège de France Philippe Aguillon qui est un grand spécialiste des théories de l'innovation dit moi je lis Marx avec précision parce qu'il peut dire des choses et effectivement il faut décomposer tout l'argument pour comprendre un peu comment ça tourne et il y a des choses qui ne tournent pas mais il y en a d'autres qui sont intéressantes et c'est vrai que c'est un grand défi de nos sociétés actuelles de savoir comment enrichir le travail en autonomie en donation de sens et en même temps faire face à des écarts de situations extrêmes et là il y a un défi considérable et qui n'est pas simplement corrigé par plus d'éducation pour tous parce que ce jeu il est sans fin il y a toujours plus de plus c'est une course et c'est une compétition donc c'est c'est une affaire c'est une affaire redoutablement importante et avec pas de solution extrapolative simple mais vous avez une idée de système qui pourrait marcher à nous dire ce soir je ne vous donnerai pas la réponse maintenant enfin parce que c'est le 15 mai et ça fera l'objet d'un débat voilà je pense que de la troisième séance de ce cycle qui porte sur l'avenir du travail et donc il en sera question aussi et ce sera pour avoir la réponse revenez le 11 juin le lundi 11 juin à 19h très bien merci à tous d'avoir participé à l'erreur merci 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 Merci.